La jeunesse du FC, Barcelone, prend le pouvoir au sein du club catalan, mais aussi avec la sélection espagnole. Mendo Deportivo estime que les Laminiamal, ou encore Po Cubarsi sont en pleine montée en puissance. Les performances spectaculaires des jeunes du Barça ont fait grimper leurs valeurs. Lamine, Cubarsi et Fermin font de l'équipe la plus précieuse du championnat. Pour Sport, l'avenir leur appartient. Lamine et Cubarsi sont aujourd'hui et demain, pour le Barça et la Roja. Lui de la fuante, fin connaisseur de la carrière, mise sur eux sans regarder leur âge. Et forcément, toute cette lumière pourrait attiser les convoitises. Dans ses pages intérieures, le journal Asra porte que le club Blograna va avancer sur une grande vague de prolongation pour ses pépites. Opération blindage pour les Babi-Barça. Le club étudie les revalorisations de Po Cubarsi, Laminiamal, Victor Faure et Marc Dure. Le but est de protéger les révélations du centre de formation du Barça. L'avenir s'annonce peut-être radieux pour le club catalan. Thierry Henry ne renonce pas facilement. Il assure encore espérer bénéficier de l'apport de Kylian Mbappé dans son équipe pour les Jeux Olympiques. Et attend de voir où l'attaquant va véritablement signer. « Je ne me suis jamais arrêté au premier nom ». Il y a deux jours, Thierry Henry laissait entendre qu'il ne baisserait pas les bras au sujet de Kylian Mbappé et de sa participation espérée aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Il faut dire que le sélectionneur des espoirs rêve de s'appuyer sur l'attaquant français, quand bien même, ce dernier se pliera à la décision de son club. Qui sera le Real Madrid, comme nous l'expliquions dès le 7 janvier dernier ? Toutefois, Thierry Henry a rappelé que selon lui, il n'y avait pas encore de certitude sur le futur club qui accueillera Kylian Mbappé dans un entretien accordé aux Parisiens. « Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon. Que ce soit au Real, puisque tout le monde pense que c'est évident, alors qu'on peut se tromper ou ailleurs, Kylian sera bon quel que soit l'endroit où il ira, a-t-il glissé à un moment de l'interview ? » « Si c'est au Real Madrid, alors il n'y a guère de chance de le voir aux Jeux Olympiques. Mais s'il va au Real, on est au courant qu'ils ne laisseront pas partir leur joueur, la chanrie, tout en assurant qu'il va essayer jusqu'au bout. » « Je continuerai à demander. Je ne m'arrêterai pas là. On parle de Kylian, mais là-bas il y a aussi Kamavinga, Chouameni et Mindy. J'essaierai jusqu'au bout, car je veux la meilleure équipe. » Mais on en revient au même débat, que faire apparaître poli, demander, redemander encore et encore. C'est comme quand, à Noël, tu as demandé dix fois, le même cadeau à tes parents, sans succès, et que tu recommences quand même une onzième fois, il faut demander. Qui s'arrête au premier refus ? Thierry Henry n'a donc pas encore rendu les armes, même s'il a bien compris que la mission serait difficile. Et il estime bénéficier de plus de chances que son prédécesseur Sylvain Ripoll, qui avait été lui recalé par les clubs français, lorsqu'il leur demandait des joueurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. « Je n'ai pas peur, je sais que ça va arriver. » Là, où c'était plus délicat pour Sylvain Ripoll à l'époque, c'est que les difficultés venaient des clubs français. C'est dur à comprendre, quand même. Je ne pense pas que ça viendra d'eux cette fois, enfin je l'espère. Mais les clubs étrangers vont me dire qu'ils aiment bien notre pays, que c'est sympa, mais que si le joueur se blesse, ils font quoi ?